Les réactions se succèdent dans le microcosme politique ivoirien après la levée de certaines restrictions imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blingoudé par la CPI. Henri Conan Bédier salue cette décision de la Chambre d'appel et dit attendre le retour du fondateur du FPI en Côte d'Ivoire. Ne quittez pas, la suite après le générique. Henri Conan Bédier, bon retour en Côte d'Ivoire à Laurent Gbagbo. Les alliances politiques se nouent au gré des intérêts du moment. Et ce n'est pas en Côte d'Ivoire que cette réalité va être différente. Henri Conan Bédier, qui s'était allié à la Sanoitara pour faire chuter Laurent Gbagbo, est désormais du côté du dernier cité. L'alliance entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Bédier et le Front populaire ivoirien de Gbagbo est en passe de devenir une réalité vivante. En juillet 2019, le président du PDCI a rendu une visite de courtoisie à celui du FPI dans sa résidence bruxelloise, où il était confiné après sa mise en liberté sous condition par la Cour pénale internationale. Moins d'un an après cette visite mémorable, la chambre d'appel de la CPI vient de lever certaines restrictions imposées à l'ancien président ivoirien, ainsi qu'à son filiol. Le Sphinx de Derkroix a aussitôt adressé un message à ses deux compatriotes après la décision rendue, jeudi 28 mai 2020. C'est avec une grande joie que j'ai appris ce jour, du jeudi 28 mai 2020, l'assouplissement des restrictions de liberté faites à son excellence Laurent Gbagbo, président du FPI et à Charles Blegoudet, président du COJP, a déclaré le président Bédier, avant d'ajouter. Cet assouplissement de restrictions, qui nous confirme leur libération, tant attendu et longtemps espéré, est un moment de bonheur pour la majorité des Ivoiriennes, Ivoiriens, et des démocrates du monde entier. Chères Ivoiriennes et chers Ivoiriens, savourons collectivement et dans la paix cette joie immense, car nous tenons, désormais, l'une des clés de notre réconciliation nationale. Pour l'ancien chef d'État, la libération de Gbagbo et Blegoudet ouvre de nouvelles perspectives politiques à cinq mois de l'élection présidentielle de 2020. Je voudrais, en mon nom personnel, du P2CIRDA et celui de tous les présidents des partis membres de la CDRP, souhaiter un bon retour en Côte d'Ivoire au président Laurent Gbagbo et au président Charles Blegoudet, a-t-il conclu, tout en prononçant des bénédictions sur la Côte d'Ivoire.